bonjour à tous on va faire un vol entre Utapao et Koh Samui en Thaïlande Utapao c'est un aéroport qui se trouve à peu près à 70 km au sud de Pattaya et c'est un aéroport international à l'époque c'était surtout Aeroflot qui venait là et pour les locaux et ben c'est un aéroport qui était très utile pour aller de Pattaya à Phuket au lieu de faire 150 km pour aller dans les aéroports principaux on diminue déjà le trajet par deux à 70 km en tout cas et puis on fait un joli vol depuis là pour aller à Phuket ici via Koh Samui si on a l'avion ATR 72 et donc un mot concernant les utilisateurs de LittleNavmap il n'est pas possible que lorsque vous cherchez un aéroport celui ci ne figure pas dans LittleNavmap dans dans mon cas précis il figure ça mouille mais je remarque que je n'ai pas les taxis ici j'ai beau m'approcher je n'ai aucune lettre de taxi j'ai un plan de l'aéroport mais c'est tout et il est possible aussi que l'aéroport ne figure pas alors pourquoi l'aéroport ne figure pas parce que à l'installation du programme dans la bibliothèque des scènes vous devez charger la bibliothèque des scènes il vous demande au démarrage de LittleNavmap et donc il demande de sélectionner où se trouve le répertoire source de votre simulateur de vol donc moi je l'ai changé je suis pas dans le c blablabla user applique appédata etc etc roaming je sais pas donc moi je l'ai simplement mis dans D et ça me met donc package avec le les deux dossiers ah je m'en rappelle plus bref et donc après on charge la bibliothèque des scènes donc LittleNavmap qui est un programme qui n'a aucune donnée à la base va donc charger toutes les données venant de Flight Simulator si l'aéroport ne figure pas dans Flight Simulator et bien il ne figurera pas dans LittleNavmap et comme moi et donc si vous avez un nouvel aéroport et que vous le mettez forcément dans le dossier community à la base il va pas apparaître dans LittleNavmap puisqu'il ne charge pas les données à l'ouverture du programme chaque fois donc si vous mettez un nouvel aéroport vous allez dans bibliothèque de scènes charger donc la bibliothèque de scènes et je charge ça prend à peu près trois minutes et à la suite de ça vous aurez votre nouvel aéroport dans LittleNavmap donc moi j'ai installé une scène de Samouille alors je vais voir maintenant si donc je l'ai mis dans le dossier community s'il va apparaître des lignes de taxis supplémentaires ou ou pas donc ça m'a pris effectivement trois minutes trente à peu près et on va voir si on a une amélioration au niveau des parkings ah ouais ouais ben voilà maintenant on a les on a les lettres qui sont affichées voilà et aussi une autre chose pendant que je suis là tu vois pourquoi pas j'ai remarqué un truc alors il faut que je m'en mette comme avant une autre chose que j'avais remarqué c'est que si on prend l'aéroport de Genève ici on a donc la piste 22 et la piste 04 et anciennement c'était 23 et 05 et si je demande maintenant les d'afficher les procédures on voit qu'il me donne les procédures pour la 23 et la 05 donc les anciennes procédures et et ça ça provient ici dans la bibliothèque des scènes dans navigraph vous avez trois possibilités ici et selon le mode d'emploi vous devez cocher utiliser navigraph et toutes les fonctionnalités uniquement si vous avez le programme payant de navigraph autrement vous utilisez navigraph pour les navets et procédures et procédures et sinon vous il va soi-disant vous manquer des informations et bien si je fais quand même n'utilise pas la base de données navigraph et qu'on retourne maintenant sur le les procédures et bien on voit qu'il a mis la 22 et 04 voilà et et donc ça se fait en direct pourquoi je parle de ça là si on prend mon mon dernier là donc c'est quoi j'ai fait utapao kosamui là ici donc là j'ai une arrivée ici qui se fait de cette façon là et si je reviens dans utiliser navigraph pour les navets des procédures comme on devrait le faire alors ils me changent ici me change les affaires et là ce qui est intéressant je fais une arrivée par stock darby et si je regarde mon mes cartes ça correspond donc darby stock à ce que je dois faire alors que si je change les données navigraph ça va me donner une une autre approche qu'on peut les retrouver ici bien sûr voilà alors c'est tout concernant nittal navmap alors nous voilà sur l'aéroport de utapao en temps réel heure réelle météo réelle donc et donc en principe pas trop de monde sur cet aéroport j'ai aussi donc j'utilise traffic controller on voit qu'il y a un avion qui est là voir que c'est taiviet jet voilà donc je suis la version du tbm 930 version mode et puis donc je vais mettre en marche les moteurs je vais utiliser ctrl e et puis je vais rentrer le plan de vol conformément aux instructions de d'un little navmap ici c'est à dire que je vais rentrer les points ici ainsi que la l'arrivée par stock transition par stock et la air nav alors attention on va d'ailleurs voir si qu'en est-il de la météo à l'arrivée toutes les pistes sont bonnes donc peut-être ce serait judicieux que je prenne la 17 là donc je vais changer ça et puis concernant mon carburant donc j'ai le tbm 930 pour le trajet il me demande de prendre 75 et galon donc je vais rentrer tout ça et on se revoit tout à l'heure donc je vais rentrer le plan de vol alors ici deuxième bouton en vol donc on rentre destination origine et destination VTBU très simple à utiliser le G3000 cette version là ensuite entre deux on a une procédure de départ et une procédure d'arrivée et la route ça c'est la route ça c'est la route donc j'ai pas de procédure donc là après on peut aller dans le programme départ, arrivée, approche donc j'ai pas de procédure de départ et pour la procédure d'arrivée donc pour l'instant la météo me dit que donc là on peut filtrer par renouée on peut filtrer par par l'arrivée éventuellement par par la piste je trouve c'est mieux donc oui on va se mettre sur la 17 et il n'y a rien j'ai pas de j'ai rien et par contre pour l'approche toujours pour la 17 une rnav 17 par d'orna enrage c'est des noms qui me disent rien c'est un truc entre deux là non je t'en ai un oeil sur le ça pour la 17 pardon là je suis à 35 là je suis parti sur la 35 il faut que je regarde un peu sur LittleNavemap, on va regarder de quoi elle retourne donc j'ai Aussi et Penfo Aussi et Penfo je suppose que c'est le problème c'est le problème probablement avec ces fameuses bibliothèques de Seine et des ERAC donc si je n'utilise pas les données de Navigraph donc il va me recharger les trucs et voilà on se retrouve avec les données qui sont dans l'avion bon, d'accord et donc qu'est-ce qu'il nous donne là Dorna non, plutôt depuis le sud ah ben voilà on rague ok on rague et on peut le voir sur le plan ici ça correspond donc ça on a fait notre approche alors j'ai loadé, il faut loader et on n'active pas pour le moment bien sûr donc approche ici, c'est bon on a donc toujours nos deux destinations et puis elle approche ici à ce niveau là on peut déjà s'intéresser, on voit les altitudes ici alors ici on voit les altitudes c'est pas très clair parce que on peut pas ouvrir voilà, juste pas ah mais c'est vrai il y a un truc par exemple je peux supprimer cette colonne là alors je sais plus comment on fait ouais donc on vient dans la petite roue crantée ici et puis on peut la voie aérienne de procédure ok ça nous rétrécit déjà là là je peux mieux lire et puis je pense que je peux aussi rétrécir là ou le nom là le nom parce qu'on aurait vraiment besoin du nom aussi bon enfin pour moi ça me suffit là donc enrage à 7000 pieds enrage 7000 pieds et puis plus comme ah alors en above 3300 et au dessous entre 3300 et 2100 c'est ça puis les différents points jusqu'à la piste donc je vais les rentrer alors 7000 à enrage c'est simple etc jusqu'à la piste voilà j'ai rentré les altitudes alors à quoi ça va nous servir ça donc si je fais un vol à 13000 pieds est-ce qu'on va dire 13000 pieds on va mettre 13000 pieds alors ici on a la V-nav que je vais activer et qui va me donner un top de descente pour arriver au premier point à 7000 pieds et ensuite quand je serai à 7000 pieds me donnera un top de descente pour aller à 3300 etc alors en temps normal quand on active la V-nav elle fait tout ça automatiquement mais là apparemment ça marche pas ça a eu marché mais c'est vrai ensuite on va rentrer la route donc la route c'est tout ce qui tout ce qui est entre deux c'est-à-dire ce qui est en noir ici donc on a voilà là c'est le VOR de BTU je pense qu'il n'y a pas besoin donc c'est donc c'est REGOS GOKEX et SUPOGE donc même chose REGOS on s'assure bien qu'il n'y a qu'un choix donc la Thaïlande s'il y a plusieurs choix il proposerait on a le premier point et pour le suivant on va en dessous etc je constate lors de ma demande à l'ATC qui me prend l'autorisation IFR par rapport au plan de vol que je viens de rentrer dans l'avion il me semble que ce n'était pas le cas avant il fallait obligatoirement rentrer le plan de vol avec Flight Simulator sur l'écran de base Ground Dair Hotel Sierra Foxtrot Lima Alpha IFR to Samui ready to copy Doher Hotel Sierra Foxtrot Lima Alpha is cleared to Sanui airport as filed take off runway 1A climb and maintain 8000 feet departure frequency is 120.5 squawk tree 163 ok ok dér hotel Sierra foxtrot Lima Alpha cleared to Samui airport as filed take off runway 1A climb and maintain 8000 feet departure on 120.5 squawk tree 163 trotter Foxtrot Lima Alpha rebath correct contact ground on 121.9 good day ok 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 donc je vais aussi demander une altitude gérée par la vitesse donc je vais aussi demander une altitude gérée par la vitesse ici à 124 nœuds selon la check list voilà donc on a l'information ici pour le pilote automatique on se mettra directement en mode nav ici pour oublier ça j'oublie régulièrement donc il faut changer là si on se base sur le GPS sur le FMS ensuite 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 tout ici je les ai déjà mis les 3 pas pour y aller on peut aussi s'amuser à changer les radios manuellement donc si je veux garder mon écran de gauche par rapport au plan de vol ou autre on peut très bien utiliser l'écran de droite on peut très bien utiliser l'écran de droite donc utiliser contacter 121.9 permute de stand-by à actif la pression est donc il lui a pris ou pas ? il devrait être au-dessus normalement il devrait être au-dessus normalement ouais elle est au-dessus normalement le 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 Piste 18 Piste 18 Alors, la voie A Ah, c'est celle-là Voilà, la A jusqu'à 18 Donc là, on peut aller à droite Il y en a Taxi et hold short runway 18 via Taxi, Alpha Day ou Foxtrot, Lima, Alpha Alors, on y va C'est parti 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 Crowd, Favio Jet Niner 70 AF, marcher Tansan Hat, ready to copy Favio Jet Niner 70 is cleared to Tansan Hat Airport as filed Takeoff runway 18 climb and maintain 9000 feet Departure frequency is 119.7 Squawk 5272 Favio Jet Niner 70 clear to Tansan Hat Airport as filed Takeoff runway 18 climb and maintain 9000 feet Departure on 120.5 Squawk 5272 Favio Jet Niner 70 read back is correct Contact ground on 121.9 when ready to taxi Good day Crowd, Favio Jet Niner 70 requesting pushback Favio Jet Niner 70 pushback Request accepted Crowd, Favio Jet Niner 70 with Quebec ready to taxi AFR Favio Jet Niner 70 taxi to and hold short of runway 18 via Taxiway Alpha Favio Jet Niner 70 Contact tower on 118.1 when ready Taxiating hold short runway 18 via Taxiway Alpha Favio Jet Niner 70 Favio Jet Niner 70 Favio Jet Niner 70 Bsee for ladies and gentlemen Good day Favio Jet Niner 70 Favio Jet Niner 70 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Le souci c'est que je ne suis pas en pète automatique, parce que là je suis en replay, donc en replay je ne touche plus rien, et on voit qu'il descend à 2100, je n'ai plus rien qui fonctionne dans mes V-nav et tout. Ah je suis déjà plus loin là, oui alors évidemment ça ne joue pas avec la réalité, je suis déjà en grande, il n'y a rien qui joue là, alors ça c'est embêtant, ça c'est embêtant, est-ce qu'il va me... Donc là je suis bien en replay, donc je ne touche rien, il va reproduire, il va reproduire, mais pas fidèlement, donc... Bon ce qui s'est passé c'est que j'ai atteint l'altitude de 2100, et puis ensuite il avait l'indication de l'approche. Mais l'approche, elle partait comme si j'étais trop bas, parce qu'en fait, à partir de ce moment là où je suis à 2100, c'est-à-dire à peu près maintenant, j'étais dans la descente, c'est-à-dire que j'étais à peu près à ce niveau, à ce niveau là on va dire, c'est schématique. Donc ensuite il a fallu que je rattrape le cône de descente, tac, et à ce moment là le... et on le voit ici. Ah bon alors, donc là, là, là il n'est pas encore en vert, en réalité il est en blanc, mais on voit bien que je suis en dessous de la ligne de descente, et qui va rattraper, comme je l'ai montré il y a quelques secondes, et après il va donc se mettre en vert, et la descente va commencer officiellement. C'est le cas maintenant, c'est à partir de ce moment que le glide path, le GP, s'est mis en fonction. Le reste est juste, il était un petit peu bas, on a l'impression qu'on était un peu bas, mais donc c'est en ordre. Bien. Il joue avec le manche là, en fait je suis un peu automatique, je ne sais pas comment ça se passe vraiment. Normalement il a mis les... Je vais voir un peu tardivement la piste. ... Sous-titrage ST' 501 Je ne sais pas pourquoi soudainement le temps s'est éclairci. On va faire un peu la pause et puis on partira en direction de Phuket, Koh Samui Phuket. Sous-titrage ST' 501 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 Voilà, à bientôt.